Bonjour, bonsoir, bon et bon appétit, bienvenue de retour sur Dark Souls 3, et on y va, il est grand temps d'aller buter du boss. D'aller buter du boss, on va aller, c'est par où qu'il fallait que je passe ? Merde, c'est par où qu'il fallait que je passe. C'est pas le château de Lautryk directement ? Non, c'est le quartier du dragon. C'est le quartier du dragon ? Non. Ah non, non, non ! Je sais plus. C'est avant les grandes arches. C'est l'armure du tueur de dragon. Oui, c'est là. Ok. Tu as une préférence, niveau lore ou gameplay pour l'instant ? Pour l'instant... Pour l'instant, je ne pourrais pas me prononcer sur le lore, parce que le 3, je ne m'y suis pas penché. Et j'imagine que ça doit regorger de non-dit comme le 1, donc j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, le 2 n'était pas dingue, le 1 était génial. Au-delà de ça... Ah merde ! Ah non, 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 attendez, attendez ! Je reviens sur mes pas. Attendez, attendez ! Il faut que je refasse mon équilibre de fioles d'estuces et estuces en deux. Et niveau gameplay, bah écoute, niveau gameplay, je pense que le 3 est meilleur. Au niveau de la prise en main, au niveau de la réponse, au niveau de la maniabilité, c'est cool. Au niveau du gameplay en général... Au niveau du gameplay en général, je ne sais pas trop. Au niveau du gameplay en général... Non, franchement, au niveau du gameplay en général, je pense que le 1 et le 3, ils sont au coude à coude, je ne pourrais pas encore choisir. Mais j'ai quand même vachement une grosse préférence pour le 1 au niveau du level design. Le level design du 1 est génial. Le 2, il est à chier, c'est une ligne droite. Enfin, c'est des flocons. Et le 3, le 3, il est relativement linéaire. Donc je ne sais pas, pour l'instant, je ne sais pas. Ah, c'est l'heure du bail-ace pour moi. Nice. Ok, donc il faut que je me prépare pour le boss de con. Si tu aimes jouer agressif corps à corps, mon préféré, c'est le 3. Mais tu as été courageux de commencer par le 1. Justement, je ne voulais pas la jouer agressif corps à corps, parce que je n'avais jamais fait de build dommage. Je me rends compte qu'en fait, autant le 1 et le 2 est relativement bien équilibré pour choisir une classe, autant le 3, c'est l'un des gros reproches que je vais lui faire pour l'instant. Mais ça, j'en parlerai une fois que j'aurai fini le jeu. Je veux d'abord le finir. En tout cas, tu sens que le jeu a vieilli. Ah oui, le 1, ouais. Quand tu vois ça, ouais, c'est clair que... Le 1, il a vieilli. Bon. Eh ben, je pense qu'il est temps de reprendre sa revanche. Et c'est sauf que cette fois-ci, on est bien préparé. Rafale à la mimique. Ah, attendez. Que je refasse un petit tour, un peu de tout. Je vais enlever l'anneau couronné de brunante. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je ne sais pas ce que je vais prendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça fait sexe opposé. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ajoute un emplacement de sort. Ça, je m'en fous. Il y a un miracle. Prolonge la durée des effets des sorts. Ça, je... Ah non, c'est les effets. Prolonge la durée des effets des sorts. Ouais, c'est les effets des sorts. Ce n'est pas les sorts eux-mêmes qui sont prolongés. Ok, non. Je vais peut-être prendre l'anneau de poignes magiques. C'est un peu dangereux, mais... C'est un peu dangereux. Ou alors... Je m'augmente ma vie. Avec l'anneau de vie. Hum. Ou alors... La chevalière magique. Ou la chevalière de flammes. Peut-être la chevalière magique, en vrai. La chevalière magique. Je vais prendre la chevalière magique. Je vais me braiser la gueule. Et on y va. Bon, allez. Cette fois-ci, par contre, la rafale animique... Tu vas prendre tellement cher... Pourquoi je n'ai pas mon bâton, là ? Tu vas prendre tellement cher, ma gueule. Pourquoi je... Ah ! Bonne chance. Merci. Mais la rafale animique, par contre, elle bouffe tellement de magie. Je ne sais pas si j'aurai assez. Je vais la réserver pour la deuxième forme. Aïe. Olé ! Olé ! Ah, merde ! Ça attaque de loin. Je vais peut-être... Prendre, quand même, ma fiole d'estus. Ce serait... S'il te plaît. Le mobilier. Ok. Ok, ça a marché, quand même. Ok. Ah, putain ! Deux attaques. Bites. Ok. Bon, alors, c'est là que ça pue la merde, alors, du coup. Non, je suis... Putain, le mobilier, quoi. Bah, oui. J'en chie, j'en chie. Faut que je boive plein de trucs. Ok. Allez. Oh, putain ! À toi ! Ah, bah voilà ! Mille ! Là, on se fait plaisir. Merde. Yes. Ok. Merde. En tout cas, j'ai plus de vie qu'avant. Alors là... Dès qu'elle sera à terre, il va falloir que je balance la purée. Vite ! Un autre ! Ah, putain ! Voilà, et c'est bien ce que je pensais. J'ai pas assez de fioles d'essuie, cendré. Ah, ça me bouffe tellement de... De points aussi, cette marge. Ah ! Et voilà. Je l'ai dans le cul. Oh, putain ! Ok, j'ai complètement... Je suis à poil. Ah, on peut tenter le beau jeu, à la limite, et faire ça, mais... Non, j'y crois pas une seule seconde. Non, c'est mort. Yes ! Ok, bon. C'est déjà beaucoup mieux pour un premier essai que ce que j'avais fait avant. Je vais retourner à... Je vais retourner à les cheveux, vite fait. 10-3, allez. J'suis-toi ! Ouf ! Je vais y arriver, hein. Il retourne. Ça va passer au bout d'un moment, hein. C'est vraiment ma première grosse difficulté, celui-là. Ah, putain ! J'ai fait... L'instance de son attaque à la con. C'est bon, une roulade, quand même, hein. Meurs. Oh là 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 ! Ok. Là, la première phase, elle est torchée. Je me suis pris un coup. Vise, s'il te plaît. Ah ! Salaud ! J'aurai pas le temps. Oh la vache ! Caméra, s'il te plaît. Caméra sur la 2. Merde. Le délai d'attaque, dégueulasse. Voilà. Oh, nice. Non, les boulettes. Ah, voilà, j'en étais sûr. J'ai essayé de faire roulade, mais... Il m'a pas laissé. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Tac. Pas d'accord. Voilà, très bien. Non, je vais encore l'avoir aux boulettes. Non, je vais encore l'avoir aux boulettes. Eh non, ça va. Je suis coincé dans les chaises. Meurs, 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 meurs. Il l'a déloqué, putain. Ah, il va se TP, il va se TP, il va se TP. Ok. Non. Je n'ai plus de magie. Je suis en train de regarder mon H1 et de me concentrer sur le jeu. Yes. Merde, il va se TP. Non. Ah, merde. Non. Non. Oh, non. Merde. Yes. Yes, 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 yes. Va crever. Va bien crever. Je veux ça en wallpaper. Ah, les cendres d'un seigneur, l'âme des princes jumeaux. Oh, mon dieu. C'était chiant et long. Ok. Un mort plus que deux. Allez, encore une fois. GG. Ah, oui, d'accord. Vous étiez à fond. Excuse-moi. Tix et moi. Caméra une. Qui zoome sur la deux. Tout à fait. Par ici, les âmes. 128 000... 128 000 âmes. Alors, du coup, avant de faire quoi que ce soit, 128 000 âmes, ça reste quand même... On remarque. Ouf. Allez, on va visiter la zone. On va faire notre sac à merde comme d'habitude. Non, en vrai, en fait, j'ai découvert un moyen de farmer les armes assez simplement. Les âmes, les armes. Et 128 000, en vrai, j'en ai pour 5 minutes. À peu près. Donc, mine de rien... J'ai mes petites astuces, maintenant. Mais il n'y a rien, en fait, ici. D'accord. J'ai mon âme de seigneur et Kassos. Oh. Putain, je suis déçu. Putain, je suis déçu. T'as l'anneau qui accélère le lancement des sorts ? Oui. Et je le portais, là, sur moi, pendant le combat. Oui, bien sûr. Ah. Si tu veux voir, les anneaux que je portais sur moi pendant le combat, il y avait l'anneau du dragonnet, donc améliore les formes de sorcellerie, l'anneau du draconique hurlant, grandement les formes de sorcellerie, l'anneau de sage réduit le temps d'incantation des sorts, et j'avais la chevalière magique, améliore l'absorption des dégâts magiques. Que je vais changer avec l'anneau couronné de brunante. Voilà. Histoire de pouvoir faire un petit peu plus de choses. Bah du coup, bon bah je vais en profiter. On va gagner un niveau. De la vie. Je veux de la vie. Donnez A. Donnez les yeux d'une gardienne du feu. Sans me dire ce que ça fait, vous me conseillez de le faire ou pas ? Parce que je sais pas trop ce quoi faire en fait. Alors pour les yeux, on te spoil ou pas ? Sans me dire ce que ça fait, dites-moi si ce serait bien que je lui donne des yeux ou pas. Parce que j'ai... C'est deux fins différentes. Ah oui, d'accord. Ah ouais, alors c'est juste pour la fin. Oh. J'imagine que si je donne tous les trucs... Je sais pas. Ça change pas les bosses, c'est du lore. D'accord. Allez, je lui donne les yeux. C'est ma Dekenevax ! Pardon. Ok, bah de rien. Bisous. Ok, bon bah maintenant que je l'ai battu, je fais quoi là ? De rien. C'est quoi ? C'était quand même pas ça qui va... Ah putain ! Il fallait offrir les cendres des fils ! Enfin, des jumeaux pour... Hein ? Eh bah tiens. Voilà. Et voilà. Ça y est. Ça y est. Tous les seigneurs, ils sont sur le trône. On fait un foot ? Je fais quoi maintenant ? Ah, elle, elle va me parler. Oui ! Il t'en prie. Il t'en prie. Ha ha ! Donc là, je... Oh ! Ça me fait penser... Déjà, plusieurs choses. Déjà, je vais aller parler aux petits, là, parce que j'ai des âmes de boss à lui donner. Mais... L'épée torsadée, le morceau d'épée torsadée que j'ai ramassée dans l'hôtel, dans le sanctuaire oublié. Qu'est-ce que j'en fous ? Ah, bon, au moins, il est honnête. Alors, vestiges de foyer du feu du chaos. Ça, c'est de la pyromancie. Là, il y a du miracle. Une épée de l'autrique. D'accord. Centueur. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Certains vont m'en vouloir quand ils sauront ce que j'ai sous le nez. Tu as quoi ? Délicate attention. Huit beaux sushis au saumon. Arrête ! Apparemment, les yeux, soit tu lui donnes, soit tu lui donnes pas en gros. D'accord. Alors, l'épée torsadée, c'est un os du retour à l'infini. Hein ? C'est un os du... Ah ! Ah, d'accord ! Ah ! Ok. Oui, c'est la plume du deux. Hum. C'est pas mon chevalier loup ? En fait, tout ce qu'il propose, je m'en fous. J'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Grand bouclier de tueur du dragon. Point du démon. Fun. Ah ! La bite tordue. Hein ? Augmente vigueur, endurance et vitalité, mais augmente les dégâts subis. Chaîne du prisonnier. Lol ! Il est marrant, lui. Âme de Gundyr, le champion. Il est folle, lui ! Ok, lol. Oh, j'ai rien besoin, nécessairement. Trahir le foc, si je suis besoin. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on s'agenouille. C'est parti. Ploie devant moi. Jolie image. Oh, il meurt. Et les lords vont sans trônes. Surrendez vos fire C'est marrant parce que du coup, là, en fait, il se passe à peu près l'inverse. Au niveau du lore, l'inverse de ce qu'avait fait le pygmé, en fait. Ils sont en train de re-réunir toutes les âmes de leur plein gris. Le pygmé, il avait spreadé le plus possible. Gwenn, il a tout fait pour essayer de tout réunir. C'est con, on a chenouille. Ah ! Alors, j'ai déjà vu ce nom à cette fois pour savoir que lui, c'est le boss de fin. Kiln. De la première flamme. Alors, du coup, qui est pas ça ? Ah, c'est un TP ! D'accord, ok, bon, bah, ton mieux. Et genre, sanctuaire sans flamme. Ah ! Kiln de la première flamme ? Ça veut dire qu'il y avait une flamme avant Gwenn ? Je le comprends pas. Il y avait une flamme avant Gwenn ? Ah ! Ok. Ah bah, en tout cas, YouTube, ça, tu verras ça la prochaine fois. Wow ! Si t'as kiffé, évidemment, cet épisode, tu lui mets un pouce, sinon je te fais un doigt, je te fais plein de moules et tout. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501